Une ambiance de soir de match, Bernard Laporte invité d'honneur, Pont-le-Voix lance en grande pompe sa coupe du monde de rugby scolaire. Pour cette première en France, l'école catholique voit grand. Une semaine de tournoi, 24 collèges de la planète en compétition, dans un cadre atypique. On a le terrain qui sera sur le domaine communal, mais on souhaite avoir une forme de campus pour accueillir les 700 élèves, avec des tentes, des zones de restauration. Le terrain devant une abbaye millénaire, avec le regard du monde entier, c'est très inspirant et c'est un moment fort pour des enfants. Des enfants prêts à en découdre pour représenter leur école. Dans deux ans, certains élèves de 6e défendront les couleurs de Pont-le-Voix. On va tous être excités, on va être fous. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de gagner, c'est un match, c'est une grosse compétition. Quand on va jouer dans notre tête, on va être concentrés, il n'y aura plus d'ambiance. On va essayer de gagner un maximum pour ne pas perdre. La compétition arbore le label de la Coupe du Monde 2023. Une semaine avant le grand événement, ces organisateurs veulent promouvoir la pratique du rugby auprès des plus jeunes. Vous allez sur un terrain de rugby, vous ne verrez quasiment jamais un joueur contester une décision de l'arbitre. Et c'est un élément important d'éducation, de savoir qu'on peut respecter les règles, de savoir qu'on peut, dans le cadre de ce sport, se dépasser. Sur un terrain de rugby, il y a cette notion de performance collective qui est importante. Toutes ces valeurs-là, c'est toutes ces valeurs qu'on souhaite inculquer aux jeunes. Parmi les principaux financeurs du tournoi, des sponsors, les collectivités locales, mais également d'anciens élèves de l'établissement.